Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Présenté par Faziel Kenes, bonjour. Sabine, bonjour. La menace existentielle sur la cause palestinienne prend de l'ampleur et l'Algérie répondra favorablement à la demande qui lui a été adressée pour la relance de la question de l'admission de l'état de Palestine comme membre de plein droit à l'ONU. Le message du président de la République au sommet arabo-islamique. La résistance palestinienne inflige des pertes à l'ennemi sioniste et de l'aveu même de l'armée d'occupation. Il est impossible de vaincre la résistance au nord de Raza ou encore au sud du Liban. La présence du ministre sioniste Smotrich à Paris compromise en raison de la vague d'indignation au sein de la classe politique française. Le général d'armée rend hommage au personnel militaire qui ont pris part à la parade du 1er novembre et réitère l'intérêt accordé par le chef de l'état à l'édification d'une Algérie puissante, victorieuse et indivisible. L'hiver s'installe, grippe saisonnière prise en charge des SDF et monoxyde de carbone tout un dossier dans ce journal. L'avocate de la championne algérienne de boxe Iman Khalif a animé ce matin une conférence de presse sur les déclarations calomnieuses d'un journaliste à l'encontre de l'athlète. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les efforts de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et son rôle dans l'unification du rang palestinien salué lors du sommet arabo-islamique qui s'est tenu à Riyad en Arabie Saoudite et auquel le président de la République a adressé un message lu en son nom par le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf. Le président de la République a indiqué que l'Algérie, depuis le début de son mandat au Conseil de sécurité, a œuvré à maintenir la lumière constamment braquée sur la cause palestinienne, en particulier sur les développements de la situation au Moyen-Orient en général. Abdelmajid Tebbouna a alerté sur la menace existentielle qui pèse sur la cause palestinienne et qui prend de l'ampleur aux vues et aux sues de la communauté internationale. Il y a un danger des tentatives pour liquider la cause palestinienne. Ils veulent vider le projet palestinien de son contenu, d'une manière bien conçue, étudiée et systématique. Et pour liquider la cause palestinienne, ils veulent écarter l'idée de l'établissement d'un État palestinien et nous présenter cela comme une condition sociale pour une solution définitive au conflit arabo-israélien. Ils veulent liquider la cause palestinienne, en mettant fin définitivement au principe de la terre contre la paix, alors que l'occupation israélienne, à travers ses actes et son illusion de parvenir à la paix, ignorent complètement le droit international. Le président de la République a souligné dans ce contexte que l'Algérie répondra favorablement à la demande qui lui a été adressée par le sommet arabo-islamique pour la relance de la question de l'admission de l'État de Palestine comme membre de plein droit à l'ONU. L'Algérie va répondre à la demande qui lui a été adressée par ce sommet pour relancer la proposition de l'adhésion de la Palestine à l'ONU en tant que membre à part entière. Nous sommes également convaincus qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'intensifier la pression sur l'occupation israélienne, diplomatiquement, politiquement et économiquement. Il faut également prévoir des sanctions en gelant l'adhésion de l'occupation au sein de l'ONU et lui imposer un embargo sur les armes. Toutes ces mesures sont indispensables pour mettre fin à cette guerre contre Gaza et le Liban. Et en marge de ce sommet, un mécanisme de soutien à la cause palestinienne a été créé par la Ligue arabe, l'OCI et l'Union africaine. La mission de ce mécanisme tripartite est de mobiliser et coordonner les efforts et les démarches des trois organisations, notamment par la tenue de consultations politiques régulières, la prise de position commune dans les forats internationaux et l'organisation d'opérations de secours humanitaires. Et à la demande de l'Algérie, de la Guyane et de la Slovénie, ainsi que de la Suisse, le Conseil de sécurité tiendra ce soir une réunion pour débattre la question de la famine dans le nord de Gaza. Cette demande fait suite au rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire publié hier. En attendant, pas de répit pour les razaouis. Ce matin, au moins 14 d'entre eux sont tombés en martyr dans plusieurs frappes sur le territoire palestinien. Des dizaines d'autres ont été blessés. La résistance palestinienne ne faiblit pas et inflige des pertes à l'ennemi sioniste. Quatre de ces soldats ont été tués dans le nord de la bande de Gaza, pourtant à 376. Le nombre de militaires sionistes tués depuis le début de l'agression sioniste sur l'enclave. Et de l'aveu même de l'armée sioniste, il est impossible de vaincre la résistance au nord de Gaza ou encore au Liban du Sud. Al-Hassan, politologue libanais, contacté par Karima Ben-Nour. Netanyahou a échoué au nord de la Palestine. Il a échoué au sud de la Palestine à Gaza. Jusqu'alors, la résistance frappe les colonies qui enveloppent la bande. Et au nord de Gaza, les chars sionistes sont régulièrement frappés. Toutes les tentatives de chasser les razaouis ont échoué. Même au sud du Liban, la résistance empêche les colons de revenir dans leurs colonies. En parallèle, le Yemen répond au bombardement des Américains en ciblant les villes de l'antité sioniste. Un message clair, ne pas laisser Gaza toute seule. Et le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, quand il a déclaré que l'axe de la résistance va pousser l'ennemi à pleurer, cela veut dire que la balance des forces dans la région va changer. La présence du ministre sioniste Smotrich à Paris, compromise en raison de la vague d'indignation au sein de la classe politique française qui dénonce la tenue dans la capitale Paris d'un gala pour collecter des fonds pour l'antité sioniste. Le quai d'Orsay n'a toujours pas eu la confirmation de la venue de Smotrich à Paris. Et devant le tollé suscité par cette présence, ce dernier devrait se contenter d'une intervention par visioconférence. La militante Olivia Zemore en parle à Rabia Aslimani. Les autorités sont en train de faire savoir que Smotrich ne mettra pas les pieds en feu et que ce sera une visioconférence de l'étranger, lui en dire « reste chez toi ». On ne sait toujours pas ses secrets, où ça va se tenir, mais ça reste un scandale, même sans la visite de Smotrich. C'est un gala pour récolter des fonds pour l'armée israélienne qui sont au milieu d'un génocide à Gaza. « Israel is forever » qui est déclaré en France a des objectifs qui sont non seulement contraires au droit international, contraires à la législation française, mais qui sont contraires aux lois fondamentales, à la dignité humaine. C'est-à-dire que l'organisation, elle ne cache pas qu'elle est pour annexer les territoires occupés palestiniens. Madame Nili Kupfer-Nahori explique et dit textuellement qu'il n'y a pas de population civile innocente à Gaza, hommes, femmes, enfants, qu'il faut annihiler. Que les affamés est une bonne chose. Et elle va beaucoup plus loin puisqu'elle ne se contente pas de parole. Elle-même se montre dans des vidéos en train de bloquer les camions d'aide humanitaire pour Gaza. 12h40 sur Alger, chaîne 3. L'actualité nationale marquée par cette cérémonie organisée hier en l'honneur des cadres et des personnels militaires qui ont pris part à la parade du 1er novembre lors d'une cérémonie qu'il a présidée au nom du président de la République. Le général d'armée et chef d'état-major de l'ANP a réitéré l'intérêt accordé par le chef de l'État à l'édification d'une Algérie puissante, victorieuse et indivisible ainsi qu'à la mémoire nationale. On écoute Saïd Tchengriha. La mémoire nationale constitue l'une des pierres angulaires à laquelle M. le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale M. Abdelmejid Tebboun, accorde la plus grande attention dans le processus de construction d'une Algérie omnipotente et victorieuse. C'est un plan indivisible de ce parcours national dont l'ambition première vise la consolidation de l'unité nationale et à la fois le renforcement des piliers de la sécurité, de la prospérité et de la reconnaissance de notre pays. Un parcours qui visait également son ascension stratégique dans le concert des nations. On tenait compte des intérêts de notre peuple vaillant, de ses ambitions et de ses espoirs pour une vie basée sur la dignité et la stabilité permanente. Le ministère de l'énergie et des mines annonce la fin en 2025 des subventions généralisées sur le prix du gaz naturel pour les acteurs industriels. Une décision qui marque un tournant dans la régulation des hydrocarbures en Algérie. Elle vise surtout à moderniser le cadre réglementaire pour mieux répondre aux évolutions du marché. Bardad Mendoj, expert en énergie, en parle. Selon cette arrêtée, à partir de 2025-2026, la quantité de 100 000 m3 par an. Ensuite, cette quantité va descendre l'année suivante à 100 000. Ensuite, vers 2029, à 40 000 m3 par an. Ça concerne le secteur industriel, gros consommateurs de gaz, particulièrement les industries métallurgiques tels que le complexe de sidère ou d'autres complexes qui consomment beaucoup de gaz. La conclusion, c'est que le gaz pour ses clients ne sera plus subventionné comme c'est le cas actuellement. La subvention sera progressivement enlevée pour aller certainement vers un prix économique du gaz consommé par ces industriels. L'hiver est à nos ports. Une petite pensée aujourd'hui aux 100 domiciles fixes qui passent la nuit dehors. Ce matin, la ministre de la Solidarité nationale a donné le coup d'envoi d'une caravane qui ira à leur rencontre pour les recenser en vue d'assurer leur prise en charge. Kautar Krikou a également lancé la plateforme électronique qui permettra aux citoyens de signaler la présence de SDF, une plateforme qui existe déjà depuis 2012. On l'écoute au micro de Hanel Seysi. L'objectif du secteur est l'insertion sociale pour les SDF. La plateforme électronique lancée depuis 2021 sera un trait d'union entre la société civile et les citoyens qui peuvent signaler ces personnes. Ce qui permettra aussi au secteur d'accélérer la prise en charge de cette tranche de la société à l'échelle nationale. Nous avons recensé plus de 300 personnes dans le cadre de la réinsertion sociale durant le dernier semestre 2024 et plus de 200 personnes qui ont bénéficié de la réinsertion professionnelle. Et vous l'auriez rectifié par vous-même. La plateforme lancée par le ministère de la Solidarité existe depuis 2021. Et en ce temps, plus vieux et froid, un virus s'installe tranquillement, celui de la grippe saisonnière, une pathologie pas très grave pour peu qu'on ne soit pas âgé ou malade chronique. Ces derniers, pour éviter les complications, doivent se faire vacciner. Le vaccin est disponible gratuitement dans les officines. Le reportage de Maya Smaïl. La grippe saisonnière, souvent négligée, passe sur le devant de la scène médicale pendant la saison hivernale. Docteur Abdelhamid Boutellis, médecin biologiste et microbiologiste. La grippe, c'est une infection d'origine virale, humaine, qui donc se transmet par le biais d'un virus, qu'on appelle le virus grippal. La transmission de cette grippe, elle est généralement orale. Elle peut présenter des complications pulmonaires, cardiaques, chez les patients âgés, immunodéprimés qui présentent des maladies. Dans ce cas-là, la vaccination est cruciale. Conscient de ses bienfaits, de nombreux citoyens se sont rendus dans les pharmacies de proximité pour recevoir leur vaccin. Oui, bien sûr, je me fais vacciner. Depuis quelques années, d'ailleurs, je prends les enfants et la famille avec moi. Depuis le mois dernier, une large campagne de vaccination a été lancée, Renouf Hania, pharmacienne. Le remboursement, c'est pour les gens à partir de l'âge, c'est à 65 ans. Et au-dessous de 65 ans, c'est pour les gens qui ont des maladies chroniques, qui sont pris en charge par la CNAS. Bien sûr, c'est pour tout le monde. Pour les gens qui veulent se faire vacciner, ils le payent et on les vaccine. On se vaccine une fois par an pour les gens qui ont l'habitude de faire leur vaccin. Pour ceux qui, pour la première fois, en fait J1 et à J30. Un mois après, on fait un rappel. Cependant, il est nécessaire d'adopter certains gestes préventifs pour se protéger de la contamination, nous dit Dr Abdelhamid Boutellis. Les mesures hygiéniques sont connues, donc port de masque, la vache des mains, éviter d'être dans des endroits où il y a d'une grande... En rappel que l'acquisition du vaccin antigrippal en pharmacie doit se faire sur présentation d'une prescription médicale. Le rôle du médecin dans le processus de vaccination est primordial. C'était le reportage de Maïssa Smaïl. L'utilisation d'appareils de chauffage non conformes peut être fatale. De nombreux cas sont signalés à travers le territoire national. Les cas d'intoxication au monoxyde de carbone, des campagnes de sensibilisation quant au risque du monoxyde de carbone sont régulièrement organisées par la protection civile en coordination avec plusieurs partenaires. Le cas Amsila, où nous retrouvons Abdelhamid Laïti. Ce programme comporte des prêches présentées lors de la prière du vendredi à travers les mosquées de la Vidaya, la sensibilisation des élèves dans les différents paliers des établissements scolaires, la distribution de dépliants dans les quartiers et pour les usagers de la route. La direction de la protection civile de la Vidaya insiste sur la vérification de l'installation des appareils qui fonctionnent avec le gaz, notamment le chauffe-eau, installé dans la salle de bain, source de la plupart de ce genre d'incidents, sans omettre le poil à gaz. D'ailleurs, un bilan a été tracé lors de l'année 2023 où la Vidaya de Amsila a connu le décès de 9 personnes victimes de monoxyde de carbone. Il s'agit de 5 enfants, 3 femmes et 1 homme. Et 76 personnes secourues et extrémistes dans 35 interventions enregistrées par les services de la protection civile. Amsila, il est pour Algérie Chantrois. Algérie Poste lance le premier hackathon national dédié à l'innovation technologique dans le secteur. L'événement concerne les étudiants et les startups. De quoi s'agit-il exactement ? Samia Alou nous l'explique. Un hackathon, soit une manifestation scientifique qui a lieu en une durée limitée, durant laquelle les participants doivent travailler pour développer des concepts, des prototypes ou des solutions complètes pouvant être exploités sur le terrain. Les étudiants, startuppers, sont appelés à participer au hackathon Innovposte qui a pour but de trouver des solutions novatrices, décidées, qui peuvent résoudre différentes contraintes et problématiques rencontrées en intégrant les technologies avancées. Pour les catégories destinées aux étudiants, c'est le développement web ou de plateformes qui facilitent aux clients la prise de contact, voire l'intelligence artificielle pour plus d'automatisation des tâches ou pour la gestion des données. Pour les startups, le défi reste de trouver des solutions qui peuvent aider à optimiser la gestion, à réduire les files d'attente et en ayant par exemple recours au QR code, en bref des innovations liées à l'exploitation des derniers outils en termes de collectivité. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 17 novembre. L'étape de présélection va départager les solutions les plus prometteuses qui participeront à l'événement prévu le 30 novembre et 1er décembre. Une initiative hybride qui aura lieu à la fois en présentiel et à distance pour donner plus de flexibilité aux participants. Les équipes sélectionnées peuvent également se réunir dans l'une des huit laïa participantes, Alger, Wergla, Steiff et Tlmsen. Après Alger et Boumerdès, la caravane de la mémoire initiée par le ministère de la Culture dans le cadre des festivités du 1er novembre a fait escale hier à Tiziouzou. Mohamed Haouchine pour le détail. Toute une pléiade de jeunes artistes a animé à la Maison de la Culture Moulou de Mamrie un beau spectacle d'enfants suivis d'un gale artistique où ils ont chanté à la gloire de l'Algérie révolutionnaire mais aussi de la Palestine combattante comme le confirme Nabila Gomzien directrice de la Culture de la Wilayette de Tiziouzou. C'est une caravane de la mémoire organisée par l'ONC en collaboration avec les directions de culture à travers le territoire national caravane pour commémorer les 70 ans depuis le déclenchement de la guerre de libération nationale un hommage sur le martyr de la guerre de libération nationale et aussi un hommage à un signe de solidarité avec le peuple palestinien. De son côté la nouvelle étoile montante de la chanson cabile Célia Oudmouhand était visiblement fière de faire partie de cette caravane. On est là aujourd'hui pour faire encore durer la mémoire et surtout notre histoire aussi à travers la chanson à travers la musique donc un hommage à toutes les personnes qui ont combattu pour qu'on soit aujourd'hui en liberté. Enfin il est noté que cette caravane de la mémoire animera un autre spectacle cet après-midi à 14h à la maison de la culture de Bouhira puis un autre gala demain mercredi à 16h à la maison de la culture de Béjaya. Tiziouzou Mohamed Haouchine pour AG Chain 3. Et on arrive au sport avec vous l'autre fait béni dire bonjour. Bonjour Fazia. L'avocate de la championne algérienne de boxe Iman Khalif a animé ce matin une conférence de presse. Absolument un point de presse à travers lequel l'avocate a démenti les propos qui ont été rapportés à l'encontre de la championne algérienne et médaille d'or aux Jules Olympiques. Et pour en savoir davantage on va prendre attache avec notre journaliste Hamza Lahmouni qui était présent à la conférence de presse ce matin. Hamza bonjour. Bonjour Lotri bonjour Fazia L15 tout à fait Iman Khalif c'est toujours un sujet d'actualité d'ailleurs à la suite de ce qui a été rapporté par un journaliste franco-algérien maître Boub Kalserida avocate auprès de la cour d'Alger avocate de notre championne olympique Iman Khalif s'est exprimée en conférence de presse pour démentir ce qui a été rapporté par ce journaliste une thèse jugée diffamatoire et mensongère par rapport au dossier médical que possède Iman Khalif sans oublier bien évidemment le dossier médical du CIO je vous propose d'écouter l'avocate de Iman Khalif Ma cliente remercie les autorités algériennes pour le soutien qui lui a été apporté en particulier le président de la république qui a été à ses côtés nous sommes profondément attristés par ces diffamations qui portent atteinte à l'honneur de ma cliente venant d'un journaliste d'origine algérienne nous avons déposé une plainte auprès du procureur de la république et avons engagé une action publique devant les autorités judiciaires compétentes qui suivra son cours voilà donc reste à savoir si le journaliste en question va répondre à la convocation de la justice algérienne en tout cas maître Boub Kelsaïda également a déclaré qu'à travers Iman Khalif c'est l'Algérie qui est visée merci Hamza Alhamouni pour toutes ces précisions donc voilà ce qui concerne le point de presse de l'avocate d'Iman Khalif et une dernière information à Fazia concernant la sélection nationale de football qui s'envolera cet après-midi à destination de Malabou pour affronter la Guinée équatoriale ce sera ce jeudi à 14h pour le camp de la cinquième et avant-dernière journée du groupe E des éliminatoires de la Cannes 2025 merci Lotfi pour cette information sport la dernière de ce journal réalisé par Selma Figuir et Redouane CSI sa mère était à la console technique Neslina à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada